On a un peu d'attention, on va essayer d'être assez bref mais ça va être quand même long, long pour deux raisons, parce que on a vécu le tour de calote, non seulement, malheureusement, mais le tour de calote 2019, qui est aussi la plus comptoir de la mer, et M. Féartre, ici présent, représente les comptoirs qui nous ont, comme tous les ans, bien dotés sur cette épreuve. Et on va en profiter pour associer l'AS Caravelle, donc la demande de Jean-Baptiste et de Christian, avec une, comment dirais-je, un coup de participation du Crédit Agricole, donc M. Gita-Marie, qui est responsable de la filière mère, et M. Tréguer, qui est responsable des agences de Quarantec et Touré. Donc voilà, donc, alors, je vais un petit peu parler de choses un petit peu généralistes, et on va associer aussi les sportifs de la baie à cette belle journée. Alors tout d'abord, donc j'essaie de mettre de l'ordre un petit peu, parce qu'on est en semi-vacances, on va, on a passé une bonne après-midi, et puis il faut être un peu sérieux, donc on se concentre, on prend le cahier, et puis on le va. Voilà, donc tout d'abord, ben merci à vous tous, il y a eu 31 bateaux sur ce départ du Tour de Calotte, aujourd'hui de cette épreuve, malgré la mauvaise météo d'hier. Alors hier, on a essayé d'animer un petit peu, d'avoir un petit orchestre pour faire un petit peu festif, une soirée un petit peu festive, donc c'est sympa, il y a une soixantaine de personnes qui sont venues autour de l'événement. Et l'année prochaine, pourquoi pas, puisque la municipalité va mettre à disposition un chapiteau, de faire un grand round Tour de Calotte, une grande soirée le samedi, pourquoi pas, ici à Quarantec, on a en tout cas la structure qui permettrait de le faire, donc on verra bien. Et donc, ben, je voudrais dédier cette belle régate à tous les bénévoles, parce que sans eux, on ne pourrait rien faire, et vraiment, ça bosse dur, ils ont été malmenés par le calendrier, on fait des institutions à télé, on en rechange, on fait ci, on fait ça, donc c'est quand même beaucoup de disponibilité. Bon ben, merci à tous, et puis un grand bravo. Donc maintenant, mon deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'un club de voile, parce que mon club nautique, c'est une structure qui est affiliée à la Fédération de l'Homme. de la Fédération française de voile, et notre démarche, c'est d'avoir des adhérents qui aiment ce club, et vous êtes très nombreux tous à aimer le club, bien évidemment, mais aimer le club aussi, c'est en être membre, c'est en être licencié pour nous permettre d'être représenté sur les diverses, on dirait, structures et entités fédérales, parce qu'il faut défendre le biftec, et c'est pas très simple, il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'obstacles à surmonter, mais notre deuxième chose, mis à part les régates d'été qu'on organise, c'est quand même un engagement très fort au niveau du sportif, donc avec un vice-président qui est dédié pour ça, qui s'appelle Mathieu Persil, qui nous apporte beaucoup de, je dirais, de légèreté, et beaucoup d'écoute de tous les sportifs, et donc on a, ce qu'on a fait juste à présent, par exemple, une, comment dirais-je, une action toute nouvelle, par exemple, nous venons acheter en relation avec Voile Benborlé, qui est l'association qui structure un peu le sportif, structure le sportif en Benborlé avec Bernard qui est trésorier, on vient d'acheter deux voiles pour les jeunes, qui vont, voilà, donc à la coupe d'été à Périn, bientôt, donc ils ont deux voiles d'optimistes, auxquels on a pu, comment dirais-je, on a pu leur fournir pour leur permettre d'être performants, et toute cette démarche optimiste, laser et autres, qu'on essaie de sauver en Benborlé, elle est très intéressante, mais quand on voit, vous avez tous vécu, parce que les médias étaient là, étaient assez présents, le dernier Figaro, c'était passionnant, je pense que tout le monde était sur sa tablette, et regardait, 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 d'autres étaient à la voir des bateaux comme d'un bien, c'était plus compliqué, quand le vent n'était pas comme il fallait, mais tout le monde se battait, et c'était passionnant, c'était en B, et ce sont de très belles histoires, mais qui sont le résultat de tout ce travail, tout ce travail de tous les clubs, et de ce qu'il faut faire pour permettre aux jeunes qui ont envie de faire quelque chose de le faire, voilà un petit peu notre démarche, et je trouve que c'est super. Alors on a des exemples qui sont là, de sportifs, alors on va commencer par les sportives, donc on a Elodie Bonafouz de l'Oquerac et Charlotte, venez deux minutes, juste vous présenter. Donc Elodie, on l'a rencontré parce qu'elle faisait du laser avec Don Juan Apérez, et d'optimiste aussi, de l'optimiste ici avec Dominique Apérez qui vous entraînait tout ça, donc voilà, pour parler un petit peu de son parcours, de ses projets, et puis de l'actualité qui est super, et Charlotte de la même manière, qui est de Thémenès, et Charlotte, elle, qui se cherche un petit peu à vous expliquer ça aussi. Voilà, collègue obligatoire. Du coup, bonjour à tous, moi je suis de l'école de voile de l'Oquerac en Bas-de-Morlaix, j'ai navigué un bon coup de temps d'optimiste à Quarantec, je me rappelle des hivers froids ici, mais on y venait quand même avec du plaisir, et du coup, j'ai continué la voile en restant dans mon école de voile à l'Oquerac, même si ça nous parle, en même temps au niveau, on est amené à aller naviguer sur d'autres sites, mais on est ravis de venir à Mickaël ici, faire le tour de Calotte et revenir dans la baie, et donc là, je continue en espérant de faire un petit peu de large, et je participe avec Damien Clorec, du coup, la prochaine étape du circuit en Figaro pour le tour de Bretagne. Voilà. Merci, ben bravo. Merci de vous faire. Moi, finalement, au début, j'ai un peu le même parcours qu'il le dit, j'ai commencé la voile dans mon crème à Terrenes, du côté de la baie, et pour moi, mon club, c'est un peu une grande famille, c'est le groupe de départ qui te permet un peu de trouver où sont tes limites et d'aller chercher encore plus loin, donc c'est ce qui te motive au départ, un peu la fin de la composition, et après, je suis passée en 4-20, pareil, en 4-7, où tu t'entraînes plus à Brest, mais t'es quand même contente de revenir au club, on naviguait comme ça les week-ends, l'été, avec les copains dans la baie, parce que c'est quand même, il faut le dire, la plus belle vie du monde, quoi. Et donc voilà, donc là, maintenant, je suis en 4-7, j'ai fait des compétences internationales et tout ça, et je me cherche, je me cherche, mais je me trouve, parce que, bon, voilà, après 4 saisons de 4-7, j'ai envie aussi de me tourner un peu vers le large, donc je ne sais pas encore trop exactement de quelle manière, mais en tout cas, je vais trouver et je vais pousser dans cette direction. Alors, on te souhaite beaucoup de... Merci, bonjour à tous, moi c'est Hugo Leclerc, pareil que Charlotte, je viens de Terrenes, donc de l'autre côté de la baie, et puis j'ai commencé par l'Opti, le 420, j'étais au Pôle espoir à Brest, je m'entraînais là-bas, et puis cette année, je suis passé en 4-70, donc c'était ma première saison, avec le pareil des championnats internationaux cet été, et puis je suis content de revenir faire Dré Caravelle en B.E. aussi, c'est top. Merci, sympa, merci. Merci. Et pour terminer sur les jeunes, on a un équipage qui prépare les championnats de France glisse à Brest, en Open 5-7, Bruno, donc Bruno les a coachés, ce qui est légitime, puisque Thomas Jourdras et Joseph Clorek sont à bord avec Marine Pereira, donc ils visent le titre carrément de championnats de France, ils ont déjà, je crois qu'ils ont déjà eu le 3, je crois, je ne me souviens bien. Là-bas, sur la table. La saison, mais l'an dernier, non, il n'est pas eu là ? Sur la table, là-bas. D'accord. Donc ils visent le titre, donc là, cette semaine, ça commence la semaine prochaine à Brest, donc ils sont dessus, oui, c'est ça, mais il y a eu une épreuve à un moment où ils étaient dans le dernier carré et il y a eu beaucoup de pression, quelque chose comme ça, l'an dernier, sur une épreuve, non ? C'était il y a deux ans. Bon, d'accord. Donc voilà, et eux aussi, donc en Open, c'est la suite, que faire après l'Open, parce qu'ils ont quand même fait le tour du bateau, pour partir, et ils cherchent autre chose, donc il y a les Mini, il y a les Figaro, et quand on parle de Mini, on va demander à Paul Clorek de venir nous voir, parce que Paul, donc au Club Nautique, on a dans notre calendrier, dans la vie du club, toutes les photos sur les cartes de vœux et autres, et donc on a mis la date du 22 septembre, le départ de la Mini Transat, donc je laisse Paul qui revient de mer, qui a fait une belle course, donc je te laisse en parler, et recherche partenaire aussi, ça c'est comme le nerf de la guerre. Oui, bonjour, bonjour à tous, Paul Clorek de Quarantec, donc je tiens aussi à filer à Mathieu Vincent, qui est là, qui a gagné la courbe, dans la Transgastogne, j'ai fini 4ème, à 16 secondes du 3ème, c'était un peu dur sur le moment, mais bon, avec le recul, on dit que c'est pas si mal, et donc voilà, on a préparé, là nous, on s'entraîne sur Lorient, mais je suis toujours licencié à Quarantec, parce que le pôle d'entraînement est sur Lorient, et du coup, ça fait un an et demi qu'on prépare la montre en date, et là, le grand bain, c'est le 22 septembre, on se lance pour partir de notre côté, donc on a hâte d'y être, et puis un peu de pression, quand même, ça monte doucement, et puis voilà, on va essayer de porter où les couleurs de la baie, voilà, et donc vous pourrez nous suivre pour Alacarto, et puis sur le site, et puis voilà. Et merci à tous, en tout cas, pour cette belle journée, je suis pas réglé, je suis toujours un plaisir de revenir, quand je suis revenu exprès, en sachant qu'il y avait le tour de Calotte, mon bateau irait au Saint-Belonne, et je retourne pour le renvoyer, et c'est fini, le tour de Calotte, ça va. Donc voilà, c'est super, merci. Voilà, merci. Pour le sujet, on a un autre phénomène aussi, c'est Dominique Aperet, parce que Dominique, lui, est disponible dans du club, et Dominique a fait l'acquisition d'un Figaro 2, donc il a participé, donc il avait l'objectif de faire la Transat de la G2R en prochain, qui peut être ouvert, peut-être Figaro 2, mais ça n'a pas été le cas, et donc il revient du Fastnet, il est revenu mouiller son bateau, donc il a fait Coves-Dinar, d'abord, il y a trois semaines, à peu près, il a fait le Fastnet, et là, il est en route pour l'Orient, pour ramener le bateau, et il sera prêt dans le comité 14 et 15, et lui, il a un projet aussi mini, il est parti sur Amini, parce qu'il n'a pas pu atteindre sa Transat, sa Transat à G2R, donc voilà, bon, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça, mais en tout cas, pour, je vais passer la parole, on va donner les résultats des Caravelles, et puis rentrer dans le, dans le, le vif du sujet de la filière Crédit, Crédit de l'École Maire, et en tout cas, on cherche, comme vous êtes assez nombreux, on cherche à trouver de la diversité, à trouver des régates qui plaisent, à rester dans un, dans des règles, parce que si on n'est pas à peu près cadré, le verdict, ça sera trop, très sévère immédiatement, s'il y a la moindre faute de notre part au niveau d'organisation, mais pour vous faire participer à plein de choses, et on écoute toutes les suggestions, que ce soit des pique-niques, d'ouvrir un peu les régates à des gens qui n'habillent pas, pour venir virer une bouille autour d'un parcours et autres, enfin, on est vraiment très ouverts pour que le club soit vraiment le club de type de tout le monde. Donc voilà, donc on va passer, je vais passer la parole au président des comités de course pour les résultats d'abord des caravanes et on associera Jean-Baptiste à ce qu'il y a. Bonjour, je voudrais remercier d'abord tous les bénévoles qui ont permis l'organisation de cette régate, puis aussi les coureurs, parce qu'ils nous donnaient un joli spectacle et c'est très agréable de vous regarder, de naviguer et vous battre parce qu'il y a vraiment de jolies batailles. caravanes. Donc, il y avait 17 caravanes au départ, 17ème Parmajassou, 16ème Bibich, 15ème Artuxerch, 14ème Arabunta, 13ème Mouetéchardon, 12ème Lola2, 11ème Giskek, 10ème Daina Obrez, 9ème Kika Raki, 8ème Folklo, 7ème Orange Mécanique, 6ème Carapong, et 5ème Corrigan, avec Mathieu Lecréage, Kamran Corré, Matipien, et Paul Liron. Le 4ème vers le destin, Gilles et Moraine Lebeau. Ah, pourquoi on s'en vient ? On va appeler le 5ème équipage qui va avoir le droit à une récompense. Donc, le 5ème c'est Corrigan Prétériféale. Applaudissements 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 Il n'y a pas l'Iron, c'est-tu ? Non, c'est... C'est un bond. C'est un bond. Oui. Je pense que vous avez entendu tout à l'heure les exemples le courage à suivre. Donc, bon courage. À bon achat. Bon courage. Le 4ème vers le destin, Gilles Lebeau, Moraine Lebeau et Nicolas Meunier. Applaudissements Applaudissements Un nouveau bond. Un nouveau bond de charles. Un nouveau bond de charles. Alors, troisième Rémin, avec Christian Sommard qui vient de Gouverneau et Estelle Jourdrain qui vient d'ici. Applaudissements Un nouveau bond d'achat pour la Coupe de la Verte. Second, Lange d'Émini avec Bruno Jourdrain, Céline Zorghez et Frédéric Jossier. Applaudissements Toujours un mandat d'achat, et premier, gueule de bois, mais il n'y avait pas, c'était aujourd'hui, c'était M. Leclerc, avec Pascal Lechaoude de cette caractère. C'est lui, c'est lui qui a l'appareil. Oui, bonsoir, donc dans le cadre de notre partenariat avec le Crédit Agricole filière mère, nous avons eu un petit prix spécial, qui va vraiment dans la continuité de la politique de la escarabelle, qui est celle de former des jeunes, que chacun amène ses enfants, qui poussent, qui grandissent, qui reprennent le flambeau, qui ramènent les petits-enfants, et qu'on se retrouve de temps en temps avec trois générations sur un même bateau, et ça fait partie du jeu. Donc on a mis au point un petit prix spécial. Ce prix, il est très simple, c'est la plus grosse différence d'âge entre le plus jeune et le plus âgé de chaque équipage. Alors on a tout épluché, et l'équipage, l'équipage le grand gagnant, c'est Gilles Lebeau et Maureen Lebeau. Merci, très honoré à des compagnies sur l'eau, un beau sac, merci au Crédit Agricole, qui soutient la escarabelle fermement et solidement. Et l'esprit que développe Jean-Bas, c'est des jeunes qui sont souvent en quête de sens, Maureen en a trouvé un certain nombre depuis qu'elle fête la escarabelle, et puis des anciens, et toutes les statistiques de santé montrent que les anciens, s'ils s'arrêtent de faire quoi que ce soit, leur santé se dégrade, donc pour garder la santé, on continue à naviguer. Donc merci au Crédit Agricole. Et ça montre bien le côté familial. D'ailleurs, le podium l'an dernier du National, c'était trois des trois premiers, c'était des équipages familiaux. Donc, vive la carabelle et vive la navigation aux familles. Un petit mot peut-être pour le Crédit Agricole ? Un petit mot rapide. Enchanté d'être ici avec vous. Crédit Agricole, c'est aussi la mer depuis quelques années. C'est vrai que c'est plus la terre, par le passé, par sa genèse, le Crédit Agricole. Et ça fait maintenant cinq ans qu'on a développé beaucoup d'actions sur la mer. Donc ça passe du noclysme à la présence, aux énergies renouvelables, aux biothèques, enfin bref, beaucoup de choses. Si vous avez un peu de temps, allez voir également ce que l'on fait sur le site Facebook Finistère Mer. Donc là, vous y retrouverez beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Des projets également professionnels que l'on accompagne. Et puis des projets aussi, comme celui-ci aujourd'hui, avec une association locale qui se bouge, qui est très enthousiaste. Et c'est vraiment un plaisir de partager justement ces valeurs-là avec eux. Et puis cette épreuve-là aujourd'hui. Donc un grand merci, un grand bravo à tous les concurrents. Merci à tous. Ok, donc on va peut-être au comment. Je vais passer la parole à Alain Oisewey, qui était notre président du comité associé. Merci à tous. La classe des Cormorans. Donc les Cormorans, pavion rouge. Donc il y avait huit partants. Le huitième, c'est Pardoune Mude. Septième, Morvran. Sixième, Christina. Alors à partir du cinquième, il y a un lot, un bon. Cinquième, les Frangins d'Amour. Alors, Vigée Marie, pour la parole à Alain Oisewey. Le quatrième, Mouad Mouad. Le Chorodos, le Chorodos. Troisième, New Swing. Le nom d'Hubert, Yvan Charol. Second, Mouad Mouad, Brody Croné, Brody Dominique et Baron Eric. Les premiers, Steréden, Coste-Murian et Baudron-François. Vous, vous avez le droit de vous faire. Spirouik. Donc maintenant, deuxième partie du classement des Comorans. Donc, pavillon bleu. Oui, voilà, vous avez tous fait quelque chose. Donc, quatrième, Plume. Flébert, Fabien, Levet, Jean-Baptiste et Morvanic, Paul. Troisième, l'Arabio, Clédic-Yvon, Davodo, Audrey, Davodo, Pierre-Marie. Second, cousin encore, Petit-Arthur, de Saint-Yvon, Petit-Prime. Voilà, et le premier, Tipoche, Jean-Baptiste et Jean-Baptiste et Jean-Baptiste et Jean-Baptiste et Jean-Baptiste. Bon, on a un Esquipier Suisse de première qualité, barreur, skipper. Et donc, on est le bateau, parce que sinon, maintenant, je sais que Tipoche, je m'invite. Et c'est une confirmation, puisque Arthur, l'autre jour, nous a mis en tête la Caragolf. Donc, ça, c'était pas mal. Bon, après, tant qu'on pensait, c'est autre chose. Merci. 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 Je sais pas si... Sarpacad est là. Sarpacad est là. Sarpacad est là. Sarpacad, voilà. Écoute, viens, tu t'es... Malheureusement, la série n'est pas très foudie, mais tu es très fidèle. Alors, écoute, on souhaite te remercier. Merci. 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 Pierre-François Jézekiel. Bon, ben, voilà. Bon, ben, écoutez, nous, on va clore, et vous invitez maintenant à prendre une vidéo. Un petit peu, tout ça. Bon, tous les vainqueurs, les vainqueurs et les partenaires vont faire une petite photo pour le journal à l'extérieur. Et après, on fait un tirage au sort, hein. Après, on fait un tirage au sort pendant le pot. Et donc, parce que les comptoirs de la mer nous ont bien joliment dotés, donc il reste encore des lots à offrir. Je sais pas si j'ai fait un petit mot ou quelque chose quand même. Parce que les comptoirs de la mer, j'ai discuté l'année dernière, c'est comme un tch, deux minutes. Il y a des produits techniques, bien évidemment, pour les professionnels. Il y a aussi des produits de Sportswear ou autres. Donc, divers magasins. Le magasin de Carantec, c'est aussi ce que nous avons mis en relation. C'est un des magasins porteurs au niveau chiffre d'affaires. Donc, c'est plein d'œil, mais c'est très important. M. Schiffert, qui est le président des pouvoirs de cette région, vous en avez plus. Mais n'hésitez pas à entrer, parce que quand on rentre dans ces magasins-là, on craque facilement pour une casquette ou autre. On sait jamais. Voilà. Je suis tout à fait à la tête d'écouvre la mer, puisque depuis deux ans, j'ai montré. Je suis atteint par la limite d'âge, qui fait que j'ai laissé ma place de président à une autre personne. Je vais rétrograder en tant que vice-président, mais je continue à avoir un grand plaisir à venir ici, tous les ans, et à remplacer le président. Je suis bien content qu'ils ne puissent pas le faire. Qu'il n'ait pas cette fibre de la plaisance que j'ai, moi. je suis là, une fois de plus, et je pense que l'année prochaine, je serai encore là, si on ne m'a pas demandé de rester à la maison. Je suis ravi de voir les jeunes filles, les jeunes hommes, tout ce qui se passe et qui va émerger d'ici peu d'années à Quarentec. C'est parce qu'on a des aînés qui ont montré une certaine voie, mais je vois que la suite ici est bien enclenchée et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Alors les comptoirs de la mer, ce sont des magasins qui sont dérivés des coopératives maritimes, qui sont plus destinées au grand public que les coopératives maritimes, qui sont elles, destinées aux professionnels de la mer. Voilà, et comme vous l'avez dit le président, on y trouve tout ce qu'on a besoin pour aller en mer, pour s'habiller, pour aller en mer, et pour habiller le bateau aussi. Voilà. Donc ici, éventuellement, il nous manque quelque chose, ça peut se commander sur nos comptoirs nous, ici à Morlaix, de Nord Finistère, partent de Brest, le Moulin Blanc, jusqu'au Liban. Donc si, dans un magasin, il manque quelque chose, il y a six magasins autour qui peuvent l'approvisionner. Voilà. Donc je vous souhaite la bienvenue dans nos magasins. Et à Carantech, vous avez la chance d'avoir Karine, qui tient le magasin de Carantech, qui est une jeune femme merveilleuse, qui fait un boulot fantastique ici, et qui est d'un accueil et d'un contact extrêmement chaleureux. Voilà. Je vous souhaite tous de bien continuer à naviguer, et pour moi, c'est un grand plaisir de venir ici, et je vous retrouverai certainement l'année prochaine. Mais ceci dit, moi aussi, je navigue de temps en temps, parce que j'ai un fils qui fait de l'école de croisière, et donc de temps en temps, il a besoin d'un skipper, de temps en temps, j'y vais. Voilà. Merci, merci, merci. Donc nous, on se retrouve les 14 et 15, pour les régates traditionnels. Donc on vous communiquera les horaires, mais globalement, c'est sous les inscriptions au début d'après-midi, les régates qui partent de 15h, 15h et 15h30. Voilà. Merci, bonne soirée. Puis bon, le buffet est ouvert, et photo pour les jeunes sportifs, les vainqueurs, et les partenaires, évidemment, et les bénévoles. Et on va faire ensuite le tirage au sort pendant le buffet. Est-ce que Franck, tu veux animer la carvesse pendant le buffet ? Merci, bonne soirée.